Famille, pardonnez, regardez attentivement cette vidéo là, et puis à la fin j'ai un message très important aux parents. Écoutez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin, on écoute. L'histoire tragique d'une jeune femme pleine de vie. Emanuela Angiou, âgée de 19 ans, est mère d'un petit garçon qui a été brutalement assassinée le week-end dernier. Elle était en couple depuis 4 mois avec un jeune homme, KKF, qui deviendra son mariée. Le vendredi 7 septembre 2024, ses parents commencent à s'inquiéter de son absence. Sa sœur aînée, Marie-Dominique Youhou, poussée par son intuition, tire la sonnette d'alarme, morte d'inquiétude pour sa sœur disparue. Maintenant, sa sœur nous appelle et dit « Ah, qu'elle ne voit pas mon nom. Mon nom n'est pas rentré du vendredi jusqu'au soir, elle n'est pas rentré. » Je dis « Ma sœur n'a pas l'habitude de faire ce genre de choses. On sait que quelque chose arrive. » Ses appréhensions vont se confirmer par la suite. En effet, du vendredi au lundi, Emanuela ne donnera aucun signe de vie. Ses parents se rendent au domicile de son petit ami, qui s'avère être une résidence. Sur place, ils vont apprendre la mort de leur fille, tuée, selon les premières indications, par son petit ami KKF Junior, connu de toute la famille. Ce dernier avait une relation de 4 mois avec Emanuela. Et rien ne laissait présager un tel acte, une horreur. Quand ils m'ont dit que c'est pas petit, ils m'ont dit à ma sœur, c'est ma sœur qui est là-bas. Ils m'ont dit « On veut justice pour l'amour de ma sœur, quand la famille s'ouvre, on veut justice, aidez-nous à enfermer cet homme-là. Même si c'est par exemple de la haute société, aidez-nous. Nous, on n'a pas de bras longs, mais nous, on a Dieu, aidez-nous, aidez-nous, aidez-nous. Sa mort soulève des questions sans réponses, engendrant incompréhension, douleur et colère chez ses parents. Sa mère, Clarisse Naï, est dévastée et réclame justice. D' daarom, vous allez en place, mais quelqu'un me dit que... Ta fille, il n'a pas encore agi, laissez-le, nous faut déprimer, tu sais, dans quel espèce, nous sommes attrécés, nous nous sommes à très sœur, parce que ce message est très très important. Jusqu'aujourd'hui, mon âme est pas beau. Pardonnez, je ne le réponds, jesemme pas le jeteau, pourquoi tu es mon amour ? Il va me dire, il va me dire, oh, 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 il va me dire, oh. La première fois, il nous a donné comme explication que son fils était un psychopathe, que lui-même il fuyait son fils. Maintenant, la deuxième fois, on s'en va encore avec la police, il nous fait retourner. On nous dit qu'on ne rentre pas, que le boss est en train de dormir, quand le boss dort, on ne le dérange pas pour la futilité. Ton enfant va être quelqu'un, qu'on t'a dit, tu as dit futilité, qu'on ne te réveille pas pour ça. Le présumé meurtrier aurait été arrêté par la police. En attendant les résultats de l'enquête, les parents et amis d'Emmanuela Angiou gardent l'espoir que justice sera rendue. Jeune fille ivoirienne, la question que nous on se pose, c'est jusqu'à quand ? Combien de vidéos on va faire pour vous sensibiliser ? Combien de vidéos on va faire ? L'année suivante, il y en a eu ce genre de cas. L'année dernière, il y en a eu ce genre de cas. Cette année, c'est toi la victime. Les parents, pendant combien d'années on va faire des vidéos pour vous sensibiliser ? Combien de fois on va faire des vidéos ? Parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tout ce qui se passe sur la toile, il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas au courant. C'est que si tu n'es pas au courant, la prochaine fois que tu seras au courant, ce sera toi la victime. Combien de fois on doit parler ? Chaque année, on doit faire des vidéos parce qu'il y a une victime. Parce qu'il y a une fille qui ne sait pas comment se comporter. Parce qu'il y a une fille qui ne fait pas attention à elle. Parce qu'il y a des parents qui ne sont pas assez responsables vis-à-vis de leurs enfants. Parce qu'il y a ça aussi. Une petite demoiselle comme ça, déjà elle a un enfant. Ensuite, elle va se mettre dans une relation. Quatre mois seulement, le gars il connaît toute la famille de la fille. Mais vous ne savez même pas où ses parents habitent. Moi je ne peux pas comprendre. Comment quelqu'un vient chez vous, lui il sait où vous habitez, lui il sait qui vous êtes, mais vous ne connaissez pas chez lui. Et vous partez chez lui dans sa soi-disant maison, vous vous rendez compte que c'est résidence. C'est-à-dire que vous-même là, vous n'avez pas fait attention. Vous n'avez pas été assez prudent. Vous n'avez pas dit non, que ce genre de cas que les gens dénoncent tous les jours sur les réseaux sociaux là. Que ça peut arriver à mon enfant. C'est vrai, ça vous fait mal. C'est vrai qu'actuellement, c'est que vous êtes tenté de vivre là. C'est désastreux, ça fait mal. Et je compatis à 2000% à votre douleur. Mais quand il parle au chien, il ne faut pas la loss. Quand il parle au chien, il ne faut pas la loss. On ne laisse pas n'importe qui rentrer dans sa maison. On ne peut pas faire raison de laisser n'importe qui sortir avec sa fille. Et c'est désolé. Mais comme j'ai entendu dans cette vidéo, il paraît que le papa du gars là, il a jeton. Donc comme il a jeton là, on se connaît où. Ton gars là, comment il va? Ah, tu ne sors pas aujourd'hui. Tu es toujours à la maison là. Qu'est-ce qui se passe? Ma fille, tu es sorti. Il faut nous envoyer poulet où? Il faut nous envoyer poisson braisé où? Il faut nous envoyer bière où? Il faut nous envoyer sortie où? Où est le beau des beaux? Je ne dis pas forcément que c'est votre cas. Mais la généralité, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que les parents eux-mêmes là, ils livrent leurs enfants. Eux-mêmes là, ils mettent leurs enfants dehors. Eux-mêmes là, ils n'assument pas leur rôle de parent. Et quand c'est comme ça là, l'année prochaine encore, on va faire vidéo encore sur un autre cas. Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas comprendre que si c'est arrivé à quelqu'un, ça peut leur arriver à eux. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous, vous essayez de prévenir vos enfants sur ce qui peut leur arriver? Faut mieux partager massivement cette vidéo-là. Parce que je vous dis que l'année prochaine encore, on aura un autre cas où on va faire vidéo encore là-dessus. Encore une jeune fille qui va se faire déjà dans une résidence. Encore. Encore une jeune fille qui va se faire violer quelque part encore dans une résidence. Encore une jeune fille qui va se faire droguer, qui va se faire abuser encore dans une résidence. L'année prochaine encore, on va faire vidéo pour parler de ça. C'est pas qu'on est fatigué de faire vidéo pour parler. C'est que ça nous rend triste. C'est ça le bail. C'est qu'on est triste de voir des jeunes filles parties dans ce genre de conditions. On est triste de voir là, elle est partie avec, elle a laissé un petit bébé, elle est partie. Dans ce genre de conditions. Où est l'honneur de la famille? Où est l'honneur de la famille? Prenez conscience. Protégez vos enfants. Les jeunes filles aussi, faites attention. Ne sautez pas avec n'importe qui, n'importe comment. Comme un gars en 4 mois, lui connaît toute la famille. En 4 mois, lui connaît toute la famille. C'est comment? En 4 mois. En 4 mois, tu vas dans une résidence. En 4 mois, tu vas derrière une résidence. Vous-même aussi, essayez de vous revoir. Vous partez partout, dans tout, n'importe comment, avec n'importe qui. Et l'année prochaine, encore, on va venir faire vidéo. On va venir faire encore vidéo pour une autre victime. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand vous devez commencer à prendre conscience. Jusqu'à quand? On va parler combien de fois? On va parler combien de fois? Jusqu'à ce que ce soit toi la victime. Prenez vos précautions. Protégez-vous aussi. Prenez vos vies au sérieux. Même si vous ne prenez pas vos vies au sérieux, au moins, ayez compassion pour vos parents. Ayez de la compassion pour les enfants que vous avez déjà mis au monde. Et que tu es sorti d'une relation, c'est-à-dire qu'il y a eu un échec. Si ça te met encore dans autre chose. Prenez conscience un peu. C'est tout ce qu'on vous demande. Juste un peu de conscience. Yako à la famille, Yako au quartier, et j'espère qu'il y aura justice pour cette jeune fille qui est parti très tôt. Yako, et mes cesse condoléances.